Générique La seconde période de cette première émission de l'année 2018, on parle du Mans FC face au LOSC. Le match aura lieu ce samedi au MMA Arena, ce sera à partir de 15h. Venez nombreux, supportez bien sûr les 100 et 1, les hommes de Richard Désiré. Toujours avec Christian Chéron, Yohann Roussel, Stéphane Bois et Corentin Perrin. On va parler un petit peu justement du Mans FC, on a parlé de Lille il y a quelques instants, parlons du Mans FC avec le parcours des 100 et 1 dans cette Coupe de France, vous allez le voir. J'ai posé la même question, c'était il y a deux semaines maintenant, alors je vais la reposer. Est-ce finalement logique de voir le Mans FC à ce stade de la compétition en 32e de finale dès qu'on regarde les équipes qu'ils ont affrontées ? Christian Chéron. Oui, sur le plan hiérarchique, oui. Le Mans a toujours rencontré les formations inférieures. Donc c'est tout à fait logique qu'au bout du compte, il y ait une qualification pour être en 2e. Même si le match à la Réunion était particulier, mais il n'empêche quand même que le Mans avait toujours les faveurs des pronostics. Face à Pouzeuge, ça a été aussi un petit peu délifficile quand même. Et ça a été haut jusqu'aux prolongations, c'était Pouzeuge ? Oui, c'était un peu compliqué, oui. Parce que Pouzeuge a marqué au bout de 5 minutes, donc ça a un petit peu faussé le problème. Mais le Mans est bien revenu dans la partie. Et après ça, ça revient à une discussion qu'on nous a eue l'année dernière. C'est le ratio nombre d'occasions, but marqué, qui a fait que le Mans a un petit peu souffert à Pouzeuge. Parce qu'il y a eu trop de vendances. C'est vrai, Christian. Même avis, j'imagine, Stéphane Bois. C'est logique de voir le Mans FC en 32e de finale ? Oui, c'est logique. On se souvient que dans le passé, ils étaient tombés à Saint-Saturnin. C'est vrai. Oui, après, on retrouve Pouzeuge, battre dans la difficulté. Mais bon, après ça, ça fait partie de l'histoire. Ça fera partie de l'histoire. Après, oui, la volonté de jouer à La Réunion, je pense que c'était une... Il y avait une idée derrière la tête de Richard Désiré aussi. C'est sans doute de... Toujours, comme on en parlait également l'année dernière, c'était l'histoire du DRH qui essaye de faire de la cohésion dans son groupe. Donc, je pense qu'il avait joué cette carte-là. Il l'avait fait précédemment avec Avranche. Il avait été faire des aventures comme ça à Outre-mer. Ça a toujours bien fonctionné. Je pense que là, dans l'idée, c'est ça aussi. C'était de mettre du lien sur et en dehors du terrain. Et je pense que notamment pour ces aventures-là en Coupe de France qu'on voit ou en tant que journaliste, c'est toujours des histoires qu'on raconte. On se souvient toujours du premier qu'on a éliminé, du deuxième, du troisième et ainsi de suite. Ça s'est agrégé. Le moins, c'est une équipe amateur. Ça, je ne vous apprends rien. Alors justement, la question, que fait Lille contre les clubs amateurs ? Vous allez voir dans les dernières années, les Lillois, ils ont affronté beaucoup d'équipes amateurs. Vous pouvez le voir. Et assez régulièrement, quand même, ils se sont imposés. Même si des fois, ça a été assez compliqué. Vous pouvez voir face à Compiègne, notamment, une victoire après prolongation, un but à zéro. Il y a eu quelques défaites également face à Trelisa, qu'on en a parlé tout à l'heure après les tirs au but. Mais de façon générale, ça s'est plutôt bien passé. D'ailleurs, vous pouvez voir un adversaire bien connu des Manceaux, la S-Excelcior. C'était l'adversaire de Lille en 32e de finale, l'an passé avec une victoire, 4 buts à 1. En soi, Yohann Roussel, si Lille veut, Lille gagnera ce match, ce samedi. Je ne suis pas entièrement d'accord. Je ne suis pas entièrement d'accord dans le sens où, moi, Le Mans, pour les suivre beaucoup, les avoir suivis beaucoup l'année dernière sur le championnat, c'est une équipe qui est très, très solide, qui a beaucoup d'individualité, qui a beaucoup d'expérience. Ils ont des joueurs très matures, qui ont connu aussi un niveau autre que la Nationale 2, pour certains. Et en termes de jeu, en termes de solidité, en termes de beaucoup de choses, pour moi, c'est une équipe qui, même dans le championnat national, ferait une bonne saison. Ils ont pour moi des joueurs qui peuvent évoluer à un niveau autre que la Nationale 2. Après, en plus, il reste la magie de la Coupe de France, où les joueurs vont arriver avec le couteau entre les dents. Donc, moi, pour moi, je suis très, très confiant. Je vois même une qualification du Mans. D'accord. On aura l'occasion de faire des pronostics dans quelques instants, mais on garde cette information. Corentin Perrin, on avait parlé il y a quelques semaines du Mans FC avec la possibilité de voir cette équipe s'imposer face à une équipe de Ligue 2, de Nationale. Là, c'est une équipe de Ligue 1, même si l'île est en difficulté. Alors, est-ce que ça veut dire que le Mans peut aller les titiller, peut battre une équipe de Ligue 1 ? En tout cas, c'est le moment ou jamais de battre l'île. Ils sont sur vraiment une phase très, très négative. C'est avec la magie de la Coupe de France, comme le disait Johan, il y a vraiment possibilité d'aller créer l'exploit, parce que ça restera quand même néanmoins un exploit s'il y a la qualification du Mans, bien sûr. Et je pense que ça va être tout l'un ou tout l'autre. Soit l'île va mettre vraiment un gros impact et va se qualifier facilement, soit ça va être très, très serré. Et là, sur un match comme ça, le Mans peut vraiment sortir son épingle du jeu. En quoi le Mans peut les déranger, Christian Chéron ? Et l'objectif d'ailleurs du Mans. J'imagine, comme chaque équipe amateur face à une équipe professionnelle, de ne pas prendre un but très tôt ? Oui, de ne pas prendre le but très tôt. Et je pense que si l'île n'est pas bien dans sa tête, il faut essayer de faire durer un peu le plaisir avant que les Lilloies puissent marquer un but. Et surtout, le Mans doit avoir sa spontanéité qui lui permet, depuis le début de saison, de faire mal à tout le monde. Même si il y a un petit passage à vide, le Mans aime bien aller de l'avant. Il faut que le Mans joue son jeu, comme on l'a pu le voir devant Chambly l'année dernière, où le Mans avait fait un jeu égal, sauf qu'à l'arrivée, ils n'ont pas eu de chance. Mais le Mans méritait largement le bas de Chambly. Donc si le Mans n'est pas complexé, je pense que le Mans a une belle carte à jouer. Peut-être pas gagner, mais se qualifier. Oui, la nuance. Ils ont un bon gardien, le Mans. Ils ont un bon gardien, c'est vrai, Christian. Vous parlez notamment assez régulièrement du ratio tir-but. Il ne va pas y avoir non plus une trentaine d'occasions pour le Mans. Il va falloir quand même les mettre assez rapidement au fond. Là, oui. Ça serait bien que le Mans en ait gardé et que son ratio arrive à le diminuer. Je pense que s'il y a deux, trois occasions dans la rencontre, ça sera très bien. Il en faudra au moins une au fond. L'écrit du match, Stéphane Bois, selon vous, Franck. Je rejoins ce que dit Christian, c'est que le Mans, le Mans FC joue son jeu. S'il y a complexe, je pense que là, ça bloquera. Mais s'il joue, j'ai envie de dire, comme un match de championnat, un adversaire classique qui prenne sérieusement et qui joue leur jeu, je pense qu'il y a moyen d'eux. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Lille, ça va être un peu la menace fantôme. C'est-à-dire que je pense que pour Richard Désiré, ça va être aussi un match très compliqué à préparer parce qu'on ne sait pas trop comment ça joue. On cherchait un équipe type tout à l'heure, il n'y en avait pas. Alors si nous, on n'en trouve pas, je pense qu'un technicien va encore peut-être avoir plus de difficultés. Enfin, il va se prendre plus la tête. Donc, non, mais en jouant son jeu, je pense que le Mans FC, déjà, un, n'aura pas de regret d'avoir un peu comme sur le match de Chambly l'année dernière et pourra sortir la tête haute en cas d'élimination. Mais aussi, ça peut passer. La Coupe de France dans l'histoire du Mans FC, on va le voir notamment dans les dernières années. Vous allez voir un petit tableau. En 2013-2014, on en parlait en antenne. Ce n'est pas forcément forfait, c'est bien ça, Christian Chiron ? Non, 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 c'est un point de règlement qui avait posé problème parce que le Mans était rétrogradé, mais la rétrogradation était contestée. Donc, la Ligue du Maine avait préféré dire stop dans un premier temps. Oui, c'était pas ça. Sur la match qui était prévue. Contre Saint-Jean-d'Assé, on va peut-être revoir justement le juste tableau pour vous montrer par exemple le dernier grand parcours. C'était face au Paris Saint-Germain, on s'en souvient, avec notamment ce pénalty qui était loupé, je crois, par Torsten Elstadt face à Grégory Coupé. Il y avait eu également un 32e de finale face à Valenciennes. Puis quelques désillusions, que ce soit face au poire et survie notamment. C'était au 8e tour de la Coupe de France, il n'y a pas si longtemps que ça, 2012-2013. La dernière année où le Mans était professionnel, ou encore ce 6e tour avec cette défaite contre Saint-Cinturnin. Ça ne reste pas forcément de très très grands souvenirs, le Mans FC et la Coupe de France. On se souvient de plusieurs demi-finales en Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, pas de fait marquant, Stéphane Bois. Non, c'est vrai, pas de fait marquant. Donc c'est pour ça, ça reste à écrire. C'est vrai, c'est pour ça. Le match de Lille peut être l'occasion. Mais après, voilà. Mais même des exploits, je parle aux, alors je suis désolé, peut-être aux plus anciens d'entre nous, Christian Chéron, est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, du mois et c'est en Coupe de France ? Je m'attendais à cette question. Je suis remonté jusqu'à un certain temps, mais je n'arrive pas à avoir en mémoire. Il y avait le Mans Sedan, je crois. Oui, le Mans Sedan, c'est très loin. C'est vrai que depuis cette date-là, je n'ai rien à mémoire. Moi, la seule qui me reste en tête, c'est une qualification pour une mi-finale, mais en Coupe de la Ligue, lorsque l'Aman est battu Lyon, ici 1-0. Ça, c'était vraiment pour moi l'exploit. Mais avant... Matsui qui avait marqué, non, ce n'était pas ça ? Comment ? C'est pas Matsui. Frappant roulé. Ah oui, voilà. On le salue, on sait qu'il nous regarde chaque lundi des Souké Matsui. Puis il y avait eu aussi cette fameuse demi-finale, on s'en souvient, face à Lens, avec, je crois, trois buts en combien ? Quatre minutes ? 5-4 à la fin. 5-4 à la fin. 5-4 à la fin, mais de Montérubio, qui nous a tous suicidés. Non, alors Montérubio, il y avait marqué, je crois, c'était pas le... La retournée, le retournée, je crois, de Montérubio, qui revient sur le dos de Yohann Pele. C'est ça, le ciseau, je crois, à l'entrée de la surface. Mon Dieu, c'était Rudi Garcia aussi à l'époque. C'était l'année, on va dire, l'âge d'or du MUC 72. Regardons les dernières confrontations. Alors, juste avant peut-être de les regarder, il y a un score qui est revenu assez régulièrement entre Le Mans et Lille. A votre avis, lequel ? 2-1. 2-1 selon vous ? Ou 1-1 ? Ok, on va regarder justement. Regardons ensemble les résultats. Les résultats, c'est un partout. Un partout assez régulièrement. En 2007, en 2006, en 2005, en 2004, en 2000 et en 1997. Vous pouvez le voir, Le Mans n'a plus gagné face à Lille en championnat. C'était en 1999 avec Bolivar et Bernardo. C'était la dernière fois. Et puis, ils ne sont pas non plus énormément affrontés en coupe. Mais beaucoup de 1 partout. Eh bien, c'est l'occasion. Les pronostics, messieurs, les pronostics. On va commencer par Corentin Perrin. 1 partout. Victoire de Lille au pénalty. But de qui pour Le Mans ? But de Thomas Dasquet sur Corner. Thomas Dasquet sur Corner. C'est lui qui tourne au Corner, non ? Voilà, il est en rentrant. Stéphane Bois. Moi, je pense 1-0 pour Le Mans FC. D'accord. But de ? Un but raccro de Vincent Créen. Un but raccro de Vincent Créen. Johan Russell. Alors, vous avez dit victoire du Mans. C'est ça ? Oui, mais je rejoins un petit peu Christian. Moi, je les vois se qualifier au pénalty, en fait. Un partout dans le temps réglementaire. Et but de Vincent Créen aussi. Et puis, une grosse séance de pénalty de Mensah. D'accord. Ok. Bon, bien, impeccable. Christian Chéron. Eh bien, un partout. But Manson de la nouvelle recrue qu'on ne connaît pas encore. Il y a une nouvelle recrue, mon FC ? Je ne sais pas. Si, bon, ça fait un touch. Et puis, 5-4 au pénalty pour Le Mans. D'accord. 5-4 au tir. C'est vrai que Trelisac avait éliminé Lille il y a quelques années au tir au but. Donc, ça peut être également le cas. Pourquoi pas la réussite. Donc, ça veut dire que vous voyez tous Le Mans quand même pouvoir faire l'exploit. Clairement. Trelisac commis la mal finie. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez Le Mans faire l'exploit. Clairement. C'est possible. Ah, c'est possible. En Coupe de France, tout est possible. Et est-ce que c'est l'objectif du mois FC, justement, d'aller faire cet exploit, de continuer l'aventure, sachant qu'à partir des 16e de finale, c'est des matchs en semaine ? Le Mans, avec sa victoire au Havre, a maintenant un petit capital point qui lui permet d'aborder le match de Coupe de France à l'esprit assez libre. Après, il est vrai que les tours suivants sont un petit peu gênants pour les équipes. Parce qu'en finale, je crois que le final, c'est... Oui, parce que match le samedi en championnat, match de Coupe le mardi. Donc là, ça devient pesant pour un groupe. Oui, c'est le moment qu'on puisse dire. Vous l'avez attendu pendant quand même toute cette émission. C'est le quiz. Maintenant, le temps additionnel. Je vois la concentration de Corentin Perrin. Il sait l'importance de ses quiz. Il le sait très, très bien. Peut-être emporter le premier quiz de cette année 2018. C'est de la rapidité. Il y a huit joueurs, huit joueurs à trouver, messieurs, qui ont fréquenté les deux clubs. Alors, il y en a beaucoup. Il va falloir les trouver assez rapidement. Je vais vous donner quelques indices, une phrase. Il va falloir le dire le plus rapidement possible. Même pendant ma phrase, vous pouvez dire la réponse. Aujourd'hui, en Espagne, après avoir débuté ma carrière au Mans, entre la Sarthe et le Nord, j'ai joué à Bonal. Corcia. Sébastien Corcia. Stéphane Bois. Alors, je n'ai pas de stylo. J'espère qu'on réagit. Vous allez noter. En effet, Sébastien Corcia, qu'on le voit avec le maillot du Mans FC. Argentin, j'ai joué une saison au Mans. La première au premier échelon du football français pour le Mans. Je n'ai pas laissé un grand souvenir. Ah oui, c'est mon avis. Argentin. Ah oui, aux cheveux longs. Aux cheveux longs. Tout à fait. Ah, c'est bien. Comment ? Cajou à Metz, après. Non. Damico. Damico. Bien joué. Damico. Fernando Damico. Il est gentil. Avec les cheveux longs. Pour un souvenir, dans une interview avec un ancien joueur. Je ne sais pas si c'était son nom. Un ancien joueur du MIX 72. Il m'avait dit que le joueur qu'il avait trouvé le moins bon, c'était lui. Donc voilà. On le salue. Fernando Damico. Défenseur. Bien joué. Voilà. Merci. Celle-là. Qui est parti. Qui est parti maintenant de l'île. On poursuit. Un partout pour le Mans. Sauf Johan. Mais celle-là, c'est peut-être pour vous. Ancien capitaine du MIX 72. J'ai marqué l'histoire du club. Perlade. Non. Sur mon côté, j'ai aussi joué. Non. J'ai aussi joué à Monaco. Laurent Bonnard. Bien joué. Laurent Bonnard. Exactement. Je vous l'avais dit qu'il était concentré. Laurent Bonnard que vous pouvez voir là avec le merveilleux pull. La veste du... Il est joué un peu à l'île. Ça n'est pas forcément très bien passé d'ailleurs pour lui. On poursuit maintenant. Brésilien dans l'actualité. Demelo. Bien joué. Brésilien dans l'actualité en ce moment. Alors, juste l'inaire quand même parce que là, j'ai autant séduit les supporters que les femmes. Qu'est-ce qu'il était beau. Tulio Demelo. Assez incroyable. Quel joueur. Qui joue encore d'ailleurs. Et qui joue... Il y avait une interview il n'y a pas si longtemps que ça dans les colonnes notamment du Maine Libre. Homme à la perruque. Telle est la question de ce joueur arrivé de Belgique. J'ai aussi joué à Arsenal. Tel et tel maz. Où j'ai rejoint la Chine. Gervigno. Exactement. Gervigno. À la perruque. L'homme à la perruque. Vous n'avez pas vu ces vidéos ? Mince. Gervigno. Quel joueur quand même également. Vous savez combien au score là ? Deux points pour Corentin. Deux points également Stéphane. Deux. Deux. Et deux points ? Un ennemi. Trois-trois. Alors, ce n'est pas par équipe. Non, ce n'est pas par équipe. Pour soi, bien évidemment. C'est pas en 2018 que vous ne faites pas par équipe. Oui. Comment ? En 2018. En 2018. Vous devriez le faire en par équipe. C'est comme le football. Le sport, c'est un sport individué qui se joue à 11 contre 11. On l'adore autant qu'on le déteste. Sur son banc, il a réussi la meilleure saison du Mans. Mais il n'a pas été forcément au bout du projet. Rudy Garcia. Le dernier, messieurs, attaquant connu au Mans à la fin des années 90. C'est un perlade. Non. Non. Et il n'y a pas Laurent Perlade. Il faut trouver l'autre. Je suis presque oublié par rapport au Daniel Cousin, Didier Drogba. Qui est-il ? Ça commence par un D, son prénom. Daniel Cousin. Non. Non, non, non. D.A. Bakary. Exactement. J'ai donné un point. Alors, qui a gagné finalement ? Guy Bakary. Je crois que c'est Corentin. Il n'y a pas une petite musique quand même pour le féliciter quand même Corentin qui a gagné ce premier quiz. Alors, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup dans cette émission cette année. Ça m'arrange, moi. Il a peut-être gagné le seul quiz sur le Mans-Lille. Alors, on a essayé de mettre une petite... Ah, voilà. Les applaudissements. Merci, merci. Félicitations. Une petite réaction peut-être, Corentin ? C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et surtout une bonne année à tous. C'est vrai, voilà. Et il faut me prendre les matchs les uns après les autres. C'est ça. C'est important. L'important, c'est les trois points. Il n'y aura pas de trois points ce week-end, soit une qualification, soit une élimination. Ce samedi, à partir de 15h, en souhaitant bien évidemment la qualification du Mans-FC face aux losses que le match aura lieu. Je vous rappelle, donc à 15h, au M1 Arena. Veux de nombreux supportés. Les hommes de Richard Désiré, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. Christian Chéron, Johan Roussel, Stéphane Bois et Corentin Perrin. Je vous souhaite encore une bonne année 2018 sur LMTV. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada